bonjour tout le monde plutôt bonsoir ici monsieur cacahuète et aujourd'hui nous sommes encore une fois mercredi 9 janvier 2019 il dit 7 à 32 maintenant et cette fois ci c'est pas des soldes pour changer un peu il s'agit d'une commande à fait sur facebook donc une vidéo commande facebook il s'agit d'un carton qui fait tout ça il est remplir à bord donc je vais essayer de pas être trop trop long parce que Zegulie semble impatiente j'explique un petit peu le concept après de toute façon ça vous sera ré-expliqué par l'organisateur c'est vrai que la journée a été très longue je suis désolé en fait il y a une il y a un monsieur donc très sympathique très gentil qui a pris des dispositions pour aider les sans-abri les SDF les sans-démissifixes ça se passe à Marseille et donc lui et d'autres bénévoles donc ils s'organisent pour aider les sans-démissifixes à vivre mieux donc ça se résume en différents types d'actions ça peut être de la nourriture des vêtements ils font dans différentes choses que ce soit pour noël ou en période dans la vie de tous les jours et il a une idée assez originale pour récolter des fonds c'est à dire qu'il récupère donc des dvd donc il a une grande déjà une belle collection de dvd et régulièrement il a des nouveaux dvd qui se rajoute à sa collection et en fait ce qu'il fait c'est qu'il les vend donc à vous moi toi il n'importe qui ou particulier et sur chaque dvd vendu il y a 50 centimes qui part dans une cagnotte et cette cagnotte c'est de l'argent qui servira donc pour aider les sdf je pense que les autres l'autre ça sert à refaire les oui et puis j'oublie de penser les 50 centimes les dvd c'est pas très cher mais il faut bien qu'ils renouvelent son stock la plupart du temps ils sont à 80 centimes ce qui revient quand même déjà à moins cher que cash après il ya plusieurs marques de cash mais nous le cash par chez nous les dvd c'est facile 1,40€ des fois plus bon il ya quelques dvd dans un bac à 15 centimes mais ça reste assez limité c'est vraiment les 15 centimes c'est vraiment ceux qui n'arrivent pas écoulés mais de manière générale les dvd coûte quand même même dans un cash un dvd d'occasion coûte quand même beaucoup plus que 80 centimes donc déjà c'est un prix très avantageux et en plus sur cette somme là il y a 50 centimes qui part dans la cagnotte pour les sdf et comme le disait au glut peut-être que ce qui dépasse les 50 centimes ça peut servir également à réprovisionner les stocks mais pourquoi pas après oui c'est possible donc voilà donc le principe c'est quand on achète ces dvd donc sur facebook on fait une bonne action et en même temps on se fait plaisir parce que les dvd qu'il y a donc il y a de tout il y a des dvd courants des moins courants et des fois on peut tomber sur des petites perles sur des dvd assez rares et lui il ne vend pas la cote ils vont ils vont tout au même prix donc comment ça marche donc il poste les des photos avec peut-être une un commentaire avec 4 5 photos ou 13 photos après un autre commentaire avec plusieurs photos et nous quand on voit un dvd donc une photo et chaque dvd sur une photo si ça nous plaît donc quand quelque chose qu'on veut avoir donc en marque je prends et c'est la première personne à avoir mis qui est mis je prends que c'est mis de côté pour lui et lorsqu'on atteint une certaine somme et à ce moment là et bien la commande est envoyée et finalisée donc après donc il y a les paiements donc on peut payer par chèque par paypal bon il n'y a pas de problème ce côté là quand on habite sur place ou pas donc moi je n'habite pas à marseille et donc du coup ça a été envoyé un point relais donc il n'y a pas de problème donc voilà donc après donc tout ça de toute façon il réexplique donc dès qu'il y a un nouveau venu sur le groupe il réexplique comment ça fonctionne tout ça après pour les dvd donc c'est au départ c'est départ il présente tous les dvd qu'il a en stock de lettre a après b jusqu'à z et puis dès que chaque fois qu'il ya des nouveaux arrivages et même si c'est pas dans la lettre en cours il présente quand même les nouveaux arrivages tout ça donc et puis quand on arrive au bourg on refait un tour et puis à des nouveaux dvd qui se rajoutent donc c'est voilà j'explique pas forcément très bien et puis à la neige qui est assez dissipée qui recommence à faire des bêtises derrière pour ceux qui ont qu'ils ne connaissent pas encore neige et un de nos deux chats donc la petite chatte blanche qui en ce moment adore m'embêter à s'acharner sur mon petit fauteuil en beau fauteuil qu'on m'a offert le but pour nous est donc voilà maintenant ça fait je sais je m'éterlise un peu je suis désolé maintenant on va rentrer dans ce que ce qui vous intéresse beaucoup voilà donc voilà pour finir donc ça se passe sur facebook pour ces dvd là donc je vous mets le lien de la je sais pas faire des petites les petits montages avec des effets visuels avec des liens directement sur la vidéo en elle même ça je sais pas faire mais je sais mettre dans la description donc vous allez sur cette vidéo si vous êtes sur youtube vous descendez vous allez sur la description et dans la description je vous mets le lien du groupe facebook où on peut avoir les dvd il suffit juste de vous inscrire sur le sur le groupe attend un petit peu le temps que la que la personne qui gère donc james et soit connecté il vous accepte il vous explique ensuite comment ça fonctionne et puis après il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à donc maintenant on arrive sur les dvd donc le lien du groupe sera dans la description de la vidéo alors première chose donc on a c'est bien emballé voilà on a début pour protéger ensuite donc là on a ouais alors là une petite enveloppe on va voir ce qu'il ya dans la pochette il ya un petit mot donc là voilà et donc là je vais pas vous montrer parce qu'il ya nos noms prénoms attend je vais regarder là si c'est fait il ya nos noms prénoms à zouglut à moi même avec avec le montant de commande tout ça donc de ce que j'ai commandé de ce que j'ai commandé et donc avec frais de port compris tout ça et donc sur notre commande il ya un total qui est de total de 23 euros qui partira pour les sdf avec un petit dessin voilà on va vous montrer du coup la la carte visite ça alors ce groupe facebook association james le clown pour les sdf à but non lucratif il ya également mes figurines de james année fou groupe vendeur de figurines low cost à un euro on voit la petite carte vous la montre il a aussi aussi un autre groupe où c'est des blu ray alors ça je pense à en allant sur le groupe des dvd tout ça vous devez pouvoir le trouver il poste le lien de temps en temps d'ailleurs aussi donc c'est marqué il ya aussi des bd dvd livres oui c'est vrai il ya aussi un groupe à il est bd énormément et d'autres petites choses photo avec les nez rouge et les mettre sur l'heure oui aussi oui c'est pour montrer qu'on a bien su colis tout ça pour participer je oui mais je voulais voir tu es maintenant oui mais tu m'as pris le sachet des mains et du coup je voilà pas passant il ya un petit cadeau on aime bien si jamais un peu résumé une petite fuite c'est pas un stomp tropper ça on nous appelle souvent résumé lutte un encercle familial raymond huygette on a exactement les mêmes personnages sauf quand on est plus jeune cd je sais plus comment les appellent c'est les droïdes qu'on voit dans la deuxième trilogie enfin c'est la la première puisque c'est la trilogie 1 2 3 mais qu'est ce qui a été fait en deuxième voilà bon star war ça part dans tous les sens donc voilà en gros la trilogie épisode 1 2 3 les trois premiers films star war où il ya le fameux jarge harvings cette fameuse trilogie là donc il ya ces droïdes là qui apparaissent qu'ils n'étaient pas avant et donc c'est une petite figurine star war c'est sympathique voilà je donne la zouglut et c'est une vieille car parce que c'est pour ces figurines et puis là on a donc deux clés de nez rouge de clown offert donc ben il y en a sans doute un pour zeuglut tiens mais bien pour moi alors on va essayer de faire la suite de la vidéo avec le nez ça va comment ça marche mais c'est comme ça ils font pas mal ouais j'ai pas j'ai pas habitué ça fait bizarre à moi il est trop grand pour moi tu l'as mis à l'envers j'ai mis un verre c'est peut-être ça c'est non les trous il doit être en bas les trous doivent être en bas oui c'est fait pour respirer il est un peu grand pour moi ouais je vais remettre après pour la photo parce que j'ai un peu de mal je galère je suis désolé je pose à côté on est maintenant il ya oui il y avait un compartiment donc je suis enlève le compartiment et là on va passer au dvd et puis je vais sortir des dvd un par un éviter de faire des bêtises attention doucement oui on a pris des mains alors je prends les premiers ou pif qui vient alors il s'est bien emballé en dans ce carton là il ya des dvd que j'ai choisi que qui m'intéressait particulièrement et puis il ya aussi des dvd que zouglut a choisi qu'elle voulait aussi alors dangereuse alliance donc ça c'est un de mes choix je vais pas vous présenter en détail chaque film comme je fais très souvent parce que c'est simplement il ya beaucoup de dvd et ça serait très très long mais vous inquiétez pas je vous en reparlerai prochainement tous les semaines tous les week-ends j'ai fait des épisodes de pas long dvd et à chaque fois qu'on va film je présente plus en détail chaque film donc on en reparlera donc voilà il me semble que c'est un classique qui m'intéressait pas mal que j'ai j'ai vu une fois t il ya très longtemps dangereuse alliance un édition collector en plus alors ensuite alors ça ça sera plus pour voir avec mon fils donc c'est du disney fête et noël avec mickey et ses amis voilà ça faisait c'est plutôt cool j'aime bien ce qui est disney je fais découvrir mon fils je vais pas se faire vivre mais si tu regardes à chaque fois en détail pour le regarder en détail après ensuite de quoi si c'est l'anglais ça parce que des fois l'anglais c'est pas les mêmes que non français ensuite the running man a choisi les guerres un jeu où personne ne survit longtemps je sais pas ça avait l'air je n'avais entendu parler ça va dire pas mal bah ça après on verra oui mais non mais juste fois le tri après oui non mais ça prend du temps là si à chaque fois on s'arrête un mille sur chaque dvd et oui mais je peux pas des données à la main si toi tu as les mêmes prix ça je veux dire je fais comment après souris city donc ça c'est celui qui a choisi je connais pas ensuite le bossu donc ça aussi c'est un choix des objets moi je connais pas non plus film ensuite on a à shakespeare in love ça c'est un choix de but avec gwyneth paltrow joseph joffrey rush queen first ben affleck judy dench ensuite ça c'est un de mes choix la féline avec natasha kinski je crois qu'on l'a vu il ya pas longtemps dans un film c'était quoi le dernier parlant dvd qu'on avait vu vous êtes où lutte parlant dvd pour déconcentrer c'était bien c'était le film mission tout le mars et fantôme de mars oui ghost of mars et b il ya la même actrice il me semble natasha kinski au moins que je confonds avec une autre moi je sais plus voilà je sais pas j'adore les chats tout ce qui est chat donc voilà c'est une je me suis dit pourquoi pas ça tombe ça a rien à voir bah ouais mais ça prend peur quand même ensuite on a lady vegas vegas avec bruce willis c'est rebecca hall catherine zeta jones je suis à l'action voilà je me suis sa poids sympa avec bruce willis que j'aime bien je suis à l'action qui est sympa j'avais vu dans la session finale et que j'avais à découvert d'un fringe ou était génial à la fringe mais c'est vrai qu'au départ il est s'était fait connaître dans dawson ensuite ensuite le trucks voilà donc il ya c'est tiré d'un de livre de stephen king alors il ya deux versions donc il ya trucks et puis il ya un autre qui s'appelle maximum overdrive c'est deux films qui se ressemblent pas mal sont adaptés du même livre mais qui sont pas à deux adaptations différentes comme pour channing à deux adaptations différentes là c'est pareil je l'avais vu il ya longtemps et je voulais en dvd donc voilà et puis stephen king voilà j'ai essayé tant qu'à fait de récupérer un maximum de stephen king c'est un film où les véhicules et voitures les camions deviennent vivants ensuite on a force de cause franchement un petit film de science fiction un petit peu étrange après des fois c'est écrit la dette et des solutions après bon ensuite on a je interview james franco cette rej'aine version annonce en ce soir je l'ai pris surtout pour cette rej'aine cet acteur là on verra ce que ça vaut mais voilà ça va l'air d'être bien sympathique je préfère moi ensuite on as eu guiver le passeur donc j'avais vu une bonne annonce c'est un film qui avait l'air de bien plaire donc que je voulais beaucoup donc voilà c'est plutôt qu'après je sais pas s'il a été utilisé mais des fois tu fais un frottement et là tu vas quand tu prends une marque mais non si là je t'ai vu non c'est ça oui ça m'énerve un peu la s'il te plaît que tu en rèves chaque disque à chaque fois c'est vrai qu'on est cinéphiles et on est aussi collectionneur donc des fois on regarde un petit peu parce que des fois ça arrive oui mais là on est en pleine vidéo ça peut attendre c'est vrai que ça nous est arrivé sur je sais pas combien de dvd de notre belle collection d'avoir deux dvd avec une petite rayure et des fois ça nous a fait manquer quelques minutes à la fin du film donc c'est ça peut être un peu embêtant des fois mais bon c'est pas bien c'est pas bien grave et puis il ya des il ya des petites solutions qui marche des fois pour réparer les dvd là donc on a je signal donc pareil c'est un truc qui avait l'air assez sympa donc voilà de la science fiction si moi c'est un de mes domaines de préférés au niveau des catholiques film en science fiction ensuite slakers donc je crois que j'avais une balance a l'air pas mal c'est une petite comédie par le cinéariste d'américaine paille 2 oh ben il est mort d'accord ah ben assassiné c'est c'était les bulles de protection en fait elle était intacte tout à l'heure en j'ai déposé par terre sur moi j'avais donné puis puis en fait c'est un neige elle adore ça quand il ya des bulles vous savez les bulles qu'on met dans les coulis pour les protéger et bien elle s'amuse avec ses griffes à les claquer tout sympa ça c'est ça les petites bulles les gros trucs comme ça ouais c'est sa petite friandise à neige elle s'éclate là dessus triangle je l'avais vu à la télé tout ça et donc je voulais un dvd donc c'est un téléfilm assez sympa qui parle du triangle des bermudes mais attends un petit peu zooglu tu me stress par les créateurs de x-men et de pince d'ail donc c'est assez sympa ça je recommande ensuite world war z avec brad pitt un film de zombies qui a l'air pas mal je n'avais entendu parler par ex c'est ça c'est sympathique apparemment il ya le jeu vidéo tiré du film qui devrait sortir dans pas trop trop longtemps et qui paraît qu'il ya des échos pas trop trop mal mais si mais attends un peu ensuite à fréquence interdit voilà tu fais dire des bêtises fréquence interdite avec denis quaid et jim cavézel donc je sais pas si je l'ai vu une fois à télé ou pas voilà c'est un choix du glut et c'est l'air pas mal aussi ça là c'est plus dans le fantastique à cette vidéo ensuite on a sublime créature c'est moi alors ça a fait un petit peu de bruit quand c'est sorti cinéma il y avait des affiches en disant que c'était un petit peu la suite le successeur de twilight apparemment il avait peut-être espéré faire plusieurs films mais c'est des livres à la base oui c'est des livres déjà oui non mais espérer peut-être à faire plusieurs films et ensuite je peux arriver à dire ce que je veux dire il espérait peut-être en faire plusieurs films mais apparemment ça ça s'est pas suffisamment bien vendu en salle au cinéma et donc il y aura peut-être pas de suite apparemment mais bon celui-là s'il a tu l'ouvre je sais pas c'est en petit c'est fatiguant des fois bah celui-là oui le transport il a eu quelques petits éclats de plastique qui s'est un petit peu lui mais c'est pas grave on a des boîtiers vierges de rechange donc voilà mais pourquoi pas ça peut être sympa c'est un petit peu dans le genre tu l'as pas pas fantastique fantastique romance ensuite il était déjà comme ça ce n'est pas le transport ça dépend comment ensuite super grave version oui je ne vais pas y arriver super grave version non censuré on veut du c'est comme j'ai oublié t'aimé à le dire quand à temps oui c'est pas bien donc voilà donc une comédie c'est sympathique avec le même groupe et il y a un certain groupe d'acteurs qu'on voit dans beaucoup de films et par le soin valorisateur et qui ont fait des trucs assez sympa donc c'est aussi pour ça ensuite là un choix de glute sur la piste du marsupilami donc je n'ai jamais vu mais pareil que c'est pas mal mais moi c'est surtout pour une scène que j'ai prise avec jamais de gousse à l'échambat c'est nous et christophe lambert wilson et c'est une scène de lambert wilson qui va c'est un double dvd ensuite on a smart people avec hélène je vais pas y arriver il attendra plus tard avant de oui mais je t'envoie plus tard là j'avance pas mais non c'est tout je me rêve voilà je vais mettre mon gilet jaune du matin grève non mais j'étais épuisante là sur les coups bon ensuite donc je vous présente ce pas à smart people avec hélène pêche voilà c'est une actrice que j'aime beaucoup que j'ai découvert dans un jeu vidéo à c'était bien tout sous que j'ai sur ps4 j'envoie le jeu est vraiment cool et donc voilà j'ai sénatrice j'ai bien accroché et puis donc j'essaie d'avoir tous les dvd où elle joue dedans donc avoir sa filmographie dedans il y a également aussi sarah jessica parker thomas et d'une cherche et d'une squad donc voilà smart people donc voilà c'était surtout pour l'actrice que j'ai pris ensuite on a eu liste avec encore hélène pêche donc voilà donc pareil j'ai pris aussi pour l'actrice on verra bien ce que ça donne le film ensuite l'autre monde avec melville poupeau grégoire le prince ringuet louise bourgoin elle est inaccessible l'autre avatar ne l'est pas l'autre monde donc j'aime bien tout ce qui est touche de près ou de loin au monde virtuel aux jeux vidéo et donc ça s'y rapporter un petit peu donc c'était sur la liste des dvd que je cherchais personnellement sur ma petite fichier excel donc voilà quand je les ai vu belge l'écrit d'arrivée mais c'est un film des fois le mans c'était pas hyperactif là tellement t'es un passant c'était en train de triturer le les jours étaient en train de triturer les journaux de son carton maintenant on a police alors ça c'est un choix de zoug du temps est ce que tu veux puisque tu as l'air de c'est en train de lire l'article du journal non c'est quoi ça c'est un choix donc tu as rien à dire ou pas non je sais pas avec maïna foy c'est une écrit ça c'est sympa ensuite on a père et fille donc un choix de zouglut avec ben affleck jason big le dv tyler c'est aussi un film réalisé par kevin smith un réalisateur que j'aime beaucoup et j'essaie également de mon côté d'avoir tous les films de sa filmographie réalisé par lui qui est vraiment génial et il joue et dans beaucoup de ses films il joue également un des rôles il ya un petit duo comique dans la d'un pas tous les films de kevin smith mais la plupart c'est mince comment il s'appelle châtre moi j et bob voilà silent ball et lui il joue silent bob en général le truc c'est que le réalisateur quand quand il joue silent bob dans dans les films il prononce qu'un mot aucune phrase dans tout le film à chaque fois c'est son truc ensuite on a juste marié nous sexe donc c'est un dvd qui est pas facile à trouver que j'ai cherché depuis un moment et sur internet il est quand même assez cher avec ashton kutcher et brittany murphy donc voilà dès que je l'ai vu je l'ai pris direct donc voilà c'est un dvd que j'ai cherché donc une petite comédie bien sympa et qui est vraiment pas facile à trouver ensuite on a rime remember me je crois que c'est toi qui l'a choisi avec emilie dravin robert panty sonne c'est parce qu'il joue dans harry potter en an en toilette il a joué harry potter aussi c'est lui qui fait grégover chris cooper arrête de spoiler les gens j'ai nao laine pierce brosman maintenant tout le monde sait il ya peut-être encore des gens qui n'ont pas vu tous les harry potter ensuite on a le cobaye donc voilà je cherchais depuis un petit moment j'avais le cobaye 2 que j'avais trouvé à noz il ya quelques temps donc il manquait le 1 pour compléter ouais ça fait que j'avais vu longtemps il ya longtemps à l'époque des vhs c'est que j'aimais bien et donc voilà ça touche au monde virtuel donc j'avais le 2 il fallait que je trouve leur ensuite trois trip donc j'aime bien un petit peu tout ce qui est comédie un petit peu tout ce qui est dérivé d'américaine paille tous les comédies qui sont fait un petit peu autour et j'essaie de les récupérer donc voilà trop trip à l'aider de rire ensuite on a ghost planet avec chiki cario juille delphi je l'ai vu dans plusieurs films chiki cario c'est un acteur qui est assez sympathique je crois qu'il est francophone je sais pas s'il est français ou belge français et il joue dans pas mal de trucs américains et je l'ai aussi j'ai aussi découvert aussi dans la série camelot dans les dernières saisons au temps de rome parce que les romains sont implantés tout ça il est vraiment très très bon acteur donc un petit film certification sympathique avec chiki cario quand j'ai vu ce dvd là je me suis demandé un petit peu ce que c'était alors je suis allé sur internet j'ai vu une bande annonce et ça a l'air vraiment sympa donc voilà un petit film science fiction français donc qui a l'air d'être assez cool ensuite on a pandorum donc je l'avais vu en démat il ya un moment il ya quelques années donc je le voulais en dvd voilà c'est assez sympathique un bon petit film de science fiction mais là en mélange un petit peu d'horreur tout ça ensuite young adulte donc ça c'est aussi encore mes choix avec chariste terrain je crois que j'ai vu une bande annonce et ça avait l'air assez sympathique aussi une petite comédie ensuite on a le terminal donc ça c'est un choix d'une lutte c'est ça oui édition spéciale de dvd avec tom hanks et catherine zeta jones je l'avais vu il ya longtemps je crois que je l'avais loué à l'époque lorsque les vidéos clubs existaient encore aux vidéos futures et j'avais bien aimé j'avais bien accroché ce film est vraiment cool avec tom hanks un très très bon acteur ensuite on a maintenant on a pas acheté ça il y avait neige qui était dans un carton il s'était incrusté d'un carton ensuite on a le silence des agneaux donc un choix de zooglut je suis pas trop trop fan de tout ce qui touche au cannibalisme mais voilà zooglut m'a assuré que c'était qu'il n'y avait pas de scènes trop éprouvantes au niveau cannibalisme et que ça valait vraiment le coup de le voir donc avec jeudi foster anthony pkens et scott glen édition collector en plus ensuite 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 on est génial à ça lâche voilà alors il ya j'adore beaucoup de films mais un de mes films préférés préférés si je devais citer trois films préférés et que je vais en citer un comme ça sur le coup c'est true romance que je cherchais depuis un bon moment je l'avais vu il ya longtemps et voilà j'adore ce film et là on l'a dans un beau coffret collector trois dvd écrit pas donc c'est il n'est pas réalisé par quentin tarantino c'est pour ça qu'il n'est pas dans la filmographie réalisation mais il écrit par quentin tarantino et c'est un très très bon tantino réalisé par tony scott il est vraiment génial true romance est un film culte à voir et revoir je recommande sans souci est génial ensuite on a timescape je crois que j'avais une balance et quelques temps et ça me disait pas mal donc les voyageurs du temps petit film sympathique avec jeff daniels on est toujours sur plus ou moins de la science fiction donc c'est vrai que c'est un registre qui tourne pas mal dans ce que ce que je prends spartan avec valkymer je sais pas pourquoi ça m'inspirait savait c'est vrai que j'utilisais aussi à mon donné sur des jeux en ligne comme pseudonyme spartan avec des chiffres tout ça donc à cette vieille blague donc donc voilà et je sais pas et puis le côté comme ça avec son fusil à l'épaule ça je sais pas avec valkymer j'ai jamais vu ce film mais ça avait l'air vraiment cool donc je me verra peut-être ensuite alors là c'est plus pour mon fils donc à lui il adore tout ce qui est un film d'animation avec de l'univers de légo et et pro et univers dérivés de personnages ça donc s'agit de batman de film unité des super héros alors il ya deux films batman en légo et un film qui existait depuis quelques temps et puis un film qui était sorti au cinéma on l'avait vu au cinéma suis avec avec mon fils et ça c'est l'autre film froissie qui n'a pas vu et donc dans tous les cas de façon pour la collection voilà ça fait toujours plaisir ensuite on a ce qui nous volker par les producteurs de raison tv les réalisateurs de jason x donc je sais pas ça m'inspirer ça va être assez sympathique donc voilà donc je les prix donc j'avais vu quelques est stress sur internet et voilà on est sur les fantastiques d'histoire de loup-garou je crois et ça a l'air vraiment bien sympa avec ronamitra ensuite on a là c'est encore mes choix donc roméo plus juliette édition spéciale avec le prix au clair dance donc voilà c'est un film j'avais découvert à l'école quand j'étais plus jeune au collège je crois donc en vhs et j'avais beaucoup aimé cette version plus moderne de roméo et juliette ensuite c'est l'or et lula donc je crois que c'est un échoix aussi avec nicolas cage ça j'avais entendu parler du bien que c'était pas mal et puis voilà nicolas cage est un acteur quand même voilà j'ai pas vu tous ces films mais en général et je voudrais film plutôt sympa ensuite on a un stone à bas âge les prix pour l'actrice miljovic une actrice que j'adore que j'aime beaucoup et j'essaie d'avoir la filmographie donc tous les dvd complet de cette crise là donc voilà donc j'ai même pas réfléchi donc je sais pas ce que vous le film mais voilà avec miljovic en plus on a également robert de niro edward anderton donc un super casting alors ensuite on a skyline alors je l'avais vu en des maths il ya je sais plus combien d'années et j'avais été bluffé par ce film alors il ya beaucoup de films qui tournent plus ou moins autour de ce genre là mais vraiment il vaut le coup vraiment très impressionné par ce film là et j'en garde un très très bon souvenir donc je voulais en dvd ensuite on a alors ça je l'avais vu plusieurs fois la télé est vraiment ce film est culte je sais pas j'avais accroché et donc je voulais un dvd mais vous lui ne connaît pas l'a pas vu donc voir vraiment qu'elle voit donc c'était il était une fois dans le web avec julien courbet et david de saracino vraiment bien se passer à voilà ensuite je suis en train de triturer le carton encore oh my god avec youk dancey maggie guillenal rupert ivrette la comédie tu peux ça me déconcentre je vais le prendre au fur et à mesure la comédie oui mais on verra au fur et à mesure t'as pas de patience la comédie sous britique qui va vous faire vibrer de plaisir donc je pense que voilà ça ça peut être assez sympathique comme comédie une comédie bien vibrante ensuite on a komodo versus cobra l'affrontement final alors j'adore tous les films de monstres avec des créatures génétiquement modifiées avec des gros serpents des gros crocodiles tout ça donc voilà donc j'ai vu ce film j'ai pris direct komodo versus cobra voilà j'adore tous les films de monstres j'ai eu c'est le historien que je te parlais c'est vrai mais il y a certains films qui sont connus sous les noms différents ensuite on a speed 2 donc j'avais le 1 donc un mission collector il me manquait de le 2 donc pour compléter comme ça et zouglut on se fera un jour le duo les deux films voilà bon après c'est sûr qu'il a aidé un peu moins fun que le premier mais voilà il reste quand même pas mal et puis voilà il me le fallait ensuite zouglut qui est encore et le journal je sais pas il ya peut-être qu'il a dit ensuite on a amour amnésie donc ça c'est un choix de but je crois qu adam sandler troupe barrymore une petite comédie qui a l'air bien sympathique aussi ensuite je lutte c'est plus les déshabits des frouilles mais il n'y a pas ma tante on finit je vais pas y arriver à 1 ensuite on a voilà c'était le tout premier dvd que j'ai choisi donc la vidéo fait déjà 30 mais je suis désolé de tout cette longueur c'est dany le chat superstar dans d'années balas marqué superstar le chat qui rêvait d'être une star alors je l'avais vu à la télé on l'avait enregistré un cassette au métoscope à l'époque avec avec ma mère on l'a vu plusieurs fois avec ma mère mon petit frère ma petite soeur voilà c'est un film génial donc il est très difficile à trouver mais vraiment très difficile quand je dis très difficile c'est plus que très difficile c'est un des dvd les plus rares à trouver sur internet en français je crois mais vraiment vraiment il ya d'autres dvd comme ça qu'ils sont très difficiles à trouver comme je cherche désespérément la tempête du siècle le film de stephen king tiré d'un livre mais voilà ça fait partie des films mythiques à trouver je les cherchais pendant des mois des années partout sur internet les seuls qu'ils vendaient c'était des copies qu'ils avaient gravé c'était pas vraiment le dvd des fois je me suis demandé s'il n'était pas sorti uniquement en belgique parce que je voyais des fois à l'occasion des trucs belges mais qu'ils vendaient pas en france mais voilà il est quasiment introuvable il ya même des gens qui doutaient d'existence de ce film en dvd voilà il est rare à ce point c'est vraiment mythique c'était un film d'animation sur des chats tout ça mais vraiment j'en reparlerai plus tard mais voilà donc bon le tout écrit en français derrière donc normalement c'est bien la vf donc voilà on peut vérifier tout le texte écrit en français donc voilà édition belge ou française je ne sais pas mais voilà danisha superstar en dvd en français c'est juste magique d'avoir pu trouver ce dvd donc un grand merci donc voilà donc ça c'est vraiment cool très très belle trou et que je vais pouvoir faire découvrir mon fils du coup c'est pas un dvd ça c'est encore un chat blanc ensuite on a poséidon donc voilà je l'avais vu à la télé je crois une fois où je l'avais loué non je l'avais loué à paris vidéo futurs à l'époque et voilà donc le chercher en dvd c'est chose faite un petit film sympa j'adore aussi tout ce qui est film de catastrophe avec des bateaux des naufrages et tout comme ça tout ce qui a trait à la mer et aux bateaux et défaut mais qui des fantômes ou pas qu'il est paranormal ou pas dès qu'elle est bateau j'aime bien ça plaît ensuite pour clôturer il s'agit de voltage un film de super héros parce que oui je collectionne également tous les films à qui ont attrait au super héros et là c'est un rapport avec la foudre donc pourquoi pas donc voilà donc tiens je n'ai pas compté je sais pas combien ça fait de dvd ça fait beaucoup alors rien voir toulouse au paradis toulon au plus bas voilà ce que regarder je ne peux pas tout gagner nous dit un cycliste très bien mais mathilde gros a fini comme 8e voilà pour finir on a encore neige qui était dans le carton pour la troisième fois 45 bon c'est bizarre je peux pas vous montrer carla parce que carla b elle n'est pas dans le carton je ne sais pas elle n'est pas dans la pièce ça doit être sur l'abroachat dans l'autre pièce du salon dans le salon salon donc neige c'est le château blanc car voilà c'est le chat tout noir mais vous la verrez pas dans cette vidéo c'est tout pour cette petite vidéo c'est une sorte de en quelque sorte un unboxing à neige et cacahuètes c'est l'humain tout chiant donc voilà donc encore sur le donc voilà c'est tout pour cette c'est vrai que c'est rare que je fais des phases des unboxings aussi long mais voilà il y avait beaucoup de choses à montrer et vous inquiétez pas je reparlerai de chaque dvd à unité plus en profondeur lorsqu'on fera des épisodes de parlant dvd qu'on fait tous les week-ends ça il n'y a pas de souci il ya encore beaucoup de quoi faire de quoi faire plein plein d'épisodes plein de films à voir donc on a beaucoup de choses donc voilà c'était aussi également pour présenter comme j'ai dit en début de vidéo ce groupe bien sympa et on peut faire de très belles trouvailles voilà donc comme je l'ai déjà dit en début vidéo je vous mets le lien dans la description de cette vidéo youtube donc vous n'avez plus qu'à y aller vous inscrire et à participer et à faire votre shopping votre sélection de dvd voilà donc merci beaucoup à tout le monde merci aux clowns à james pour pour ce groupe pour ses trouvailles merci également à vous qui me regardez qui mais qui participe et qui suivait voilà qui merci à tout le monde allez à très bientôt bonne année au revoir